A compter du 1er août, le gouvernement ne pourra plus prendre de mesures coercitives autorisées par le régime de sortie d'état d'urgence sanitaire. En cas de reprise épidémique, particulièrement marqué, notamment le recours au pass vaccinal, les jauges ou l'obligation de port du masque. Le premier article du projet de loi vise à maintenir jusqu'au 31 mars 2023, soit à l'issue de la phase épidémique hivernale, les systèmes d'information de crise que sont en particulier SIDEP et Contact Covid. Le second article du projet de loi vise à conserver jusqu'au 31 mars 2023 la possibilité de demander certains justificatifs aux personnes de plus de 12 ans souhaitant se déplacer à destination ou en provenance du territoire hexagonal, de la Corse ou de l'une des collectivités d'outre-mer. Il y a encore des choses tout à fait floues, comme par exemple la limitation des déplacements, dont vous dites que c'est pour les frontières, mais en réalité quand on lit le texte, on voit que c'est les déplacements à destination ou en provenance de l'hexagone, ce qui en théorie peut concerner absolument tous les déplacements, ce qui est quand même un pouvoir assez hors du droit commun. Et c'est bien à l'échelle des territoires que vont se régler les problèmes, parce que la problématique n'est pas la même dans l'Est-Moselland ou dans le Pays-Basque, les difficultés ne sont pas les mêmes, même si d'apparence, ça semble être pareil. Alors, adapter les mesures de freinage, territorialiser les mesures de freinage, savoir de quoi on parle quand on parle effectivement aux frontières géographiques de notre pays. C'est quand même plus facile d'éviter un passage de l'hexagone vers les Outre-mer, et je reviendrai sur cette question des Outre-mer, parce que visiblement je me suis mal fait comprendre, que de faire entre le Grand Est et la région parisienne, par exemple. Juste un exemple, pas dans la première vague, qui moi m'a frappé directement. Souvenez-vous, le fameux cluster de Mulhouse. Ce cluster de Mulhouse, il s'est étendu, et c'est d'ailleurs très intéressant, ça m'étonne que personne ne se soit franchement penché là-dessus, il s'est étendu selon nos anciennes frontières de 1870. Alors, c'est quelqu'un de l'Est qui vous parle, c'est pour ça que ça me parle beaucoup, c'est-à-dire qu'il a touché l'Alsace, il est remonté vers Strasbourg, et il est venu vers la Moselle. Et on a refait, et le nord de la Meurthe-Moselle, on a refait un petit peu ces principes-là, tout ça pour dire que le virus ne connaît pas les frontières terrestres. C'est compliqué, c'est compliqué pour lui de passer sur des petits volumes, des petites surfaces. Donc ce freinage, il est pour et pas contre nos territoires ultramarins. Il ne vous a pas échappé non plus que les territoires ultramarins ont subi des vagues après l'Hexagone. Et c'est bien dans cette logique, ce n'est pas du tout une logique de culpabiliser les territoires ultramarins, c'est vraiment au contraire de les protéger. Je pense que vous parliez de Mayotte. Mayotte a été un problème majeur. J'ai une collègue là-bas qui nous a informés très très vite. Ça a été un problème majeur de par les capacités de réponse locale. Et c'est d'ailleurs avec des Mahorais que nous avons fait les premiers transferts en avion. C'était des patients de Mayotte, justement, pour les rapatrier dans un endroit où on pouvait les prendre mieux en charge. Donc c'est vraiment pas, ou alors je me suis mal fait comprendre, c'est vraiment pas stigmatiser les territoires ultramarins, c'est vraiment dans une logique de les protéger. Et je veux être très clair, alors que j'entends ici ou là qu'il s'agit d'un retour au pass vaccinal. Cela est faux et nous devons la clarté à celles et ceux qui nous écoutent. Monsieur Thomas Roligoz pour le groupe Renaissance. Dès le 1er août prochain, le gouvernement devra utiliser les pouvoirs dont il disposait avant l'adoption de ces deux cadres juridiques. Et le cas échéant, soumettre au Parlement toute disposition législative requise par les circonstances. Rassemblement national. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Il me semble nécessaire que nous ayons un bilan de la mise en place du pass sanitaire puis vaccinal, soit une étude d'impact précise, ce pass qui est, je le rappelle, une privation de nos libertés fondamentales. Il nous faut des études médicales, scientifiques, précises, des preuves qui permettent d'affirmer que ce pass sanitaire a permis de protéger de la contamination durant cette année passée. Car vous venez de le préciser, Monsieur le Ministre, les contaminations se multiplient. Il faut donc rappeler que la troisième dose n'a pas permis de protéger de la contamination, ni de la diffusion des différents variants. Le slogan gouvernemental, tous vaccinés, tous protégés, est évidemment faux. Car nous savons tous aujourd'hui que la vaccination n'empêche pas la contamination. Alors pourquoi lancer une campagne pour la quatrième dose alors que le vaccin ne fonctionne pas et surtout n'est pas adapté aux nouveaux variants BA5 et Omicron ? Je vous remercie. Merci Madame Le Chanteux, étant précisé que le vaccin n'est pas à protéger contre la contamination, mais contre les formes grammes du virus. Monsieur Bernalicis, pour le groupe La France Insoumise. Est-ce que vous avez prévu de réintégrer les soignants ? Les dispositifs prennent fin là, au 31 juillet, état d'urgence et régime transitoire de sortie de l'état d'urgence sur lequel était assis, était lié effectivement cette obligation. Est-ce qu'un soignant qui fait un test qui est négatif, comme pour aller et venir du territoire national, comme vous le mettez dans l'article 2, peut retourner au travail ? Allez-vous réintégrer les soignants non vaccinés ? Alors je peux faire une réponse simple, rapide, ce n'est pas d'actualité, comme l'a rappelé le Président de la République et ce n'est pas l'objet de ce texte. Les 12 000 soignants, je ne reviendrai pas sur ce que j'ai dit, mais enfin les 12 000 soignants, les 12 000 personnels du service de santé, un peu moins. Il y a quand même, c'est un peu dans toutes les décisions médicales, il y a un rapport bénéfice-risque. Je suis désolé de revenir là-dessus, mais c'est souvent quelque chose qui est mal compris. Le bénéfice à faire revenir 0,5% de soignants par rapport au risque qu'ils contaminent plus de personnes en n'étant pas vaccinés. Nous ne sommes pas sortis, nous ne sommes pas sortis de cette pandémie de Covid. Bien entendu, dès que, et le Président de la République l'a dit, les scientifiques nous diront, il n'y a plus de risque, ce sera remis sur la table. Vous revenez, Mesdames, Messieurs les députés, sur la réintégration des soignants et vous dites que vous n'êtes pas satisfait de ma réponse. Je l'entends, malheureusement, c'est la seule que j'ai. Le rapport bénéfice-risque, et pour moi, je l'ai expliqué quelque chose d'important. J'ai expliqué également la notion de responsabilité collective et de responsabilité individuelle, à laquelle je crois beaucoup et à laquelle il faut rester attaché. Sur les critères sur le contrôle aux frontières, là aussi, nous sommes dans une logique de stratégie européenne. Ça ne vous a pas échappé, y compris d'ailleurs, on aurait pu en parler pour les vaccins et pour les traitements. La majorité de nos pays, de nos voisins, sont étiquetés verts par l'OMS, c'est-à-dire où il n'y a pas de problématiques particulières. Ce projet de loi prévoit de toute façon un rapport au Parlement pour ses prises de décisions. Et puis, là aussi, je parlais tout à l'heure de l'aide apportée par nos collègues européens. C'est aussi dans une logique européenne. C'est sûr que si le virus ne s'arrête pas entre deux régions, il a aussi du mal à s'arrêter entre deux pays constitués. Madame Raquel Garrido pour le groupe La France Insoumise. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, ma question porte sur l'opportunité de la procédure accélérée pour l'adoption de cette loi. Vous savez comme moi que la Constitution prévoit qu'entre le dépôt d'une loi, d'un projet de loi par le gouvernement et sa discussion en séance plénière, il doit s'écouler à un minimum de six semaines. Est-ce que j'ai l'attention du ministre ? Oui. Vous avez choisi pour cette toute première loi, qui est celle qui semble être la plus importante pour le gouvernement, une procédure ultra accélérée, où le délai ne se compte pas en semaines, ni même en jours, mais en heures. Vos projets de loi ont été publiés hier soir, et c'est tout à l'heure, à 15h, qu'on a désigné le rapporteur, et le rapporteur a même rendu un rapport dans un délai express de une demi-heure après sa nomination. Les amendements doivent être déposés ce soir avant 21h. Ce n'est pas raisonnable de fonctionner ainsi. Ce n'est pas respectueux de l'Assemblée nationale, et ce n'est pas justifié par le fond de ce qu'il y a dans cette loi. Si vous m'aviez dit qu'on préparait la rentrée en mettant des purificateurs, en faisant un grand plan d'urgence pour s'assurer que l'hôpital ne s'effondre pas pendant l'été, si vous pourriez intégrer les soignants, tout ce qui vous a été dit, ok, pourquoi pas ? Cinq secondes de dépassement. Cinq secondes de dépassement. Bon, je le dirai une autre fois. Ce n'est pas grave. Alors, peut-être plusieurs précisions. La procédure accélérée est la procédure de droit commun sous l'ancienne législature. Le rapport n'a pas encore été rendu par madame la rapporteure. Et le délai d'amendement, je l'ai précisé, qui était normalement fixé tout à l'heure à 17h, a été reporté de 4h pour tenir compte de ce qui a été dit lors de l'audition.